Tu ne bouges pas tes mains et tu fais avec ta bouche. Comment tu fais ? Peindre rien qu'avec sa bouche, voilà qui intrigue considérablement cette classe de maternelle venue découvrir une exposition étonnante. Michael Marseille est devenu tétraplégique en 2006, une paralysie brutale des quatre membres suite à un infarctus de la moelle épinière à l'âge de 32 ans. Ce jour de juin, nous retrouvons Michael au lycée Langevin à Beauvais avec son père et l'une des deux auxiliaires de vie qu'il accompagne au quotidien. Il est venu faire réviser son chevalet, une mécanique qu'il peut actionner lui-même grâce à son pinceau, un modèle unique conçu sur mesure par ses élèves de BTS. Tu vois le souci là, c'est que les capteurs, le pinceau il peut être un petit peu au-dessus du contact et donc c'est pas forcément très confortable. Il faudrait remplacer ces capteurs-là, ces capteurs mécaniques, par des petits capteurs optiques. J'ai vu dans la boîte mail du Fab Langevin une requête un peu particulière de M. Marseille et il nous demandait si c'était possible de concevoir un chevalet motorisé pour pouvoir dessiner d'une manière un peu plus souple. Alors donc ça m'a titillé, ça m'a intéressé. Je l'ai proposé aux élèves au mois de janvier, puis après on a décidé qu'on allait développer ce projet. Michael peut bouger seulement sa tête, un peu. Il lui fallait donc un chevalet motorisé, capable de déplacer l'étoile de haut en bas et de gauche à droite. Si on pouvait gagner un tout petit peu, ce serait bien. Pour progresser dans la peinture, il me fallait cette autonomie pour pouvoir déplacer tout de suite le tableau à l'instant où je veux, pas attendre parce que les gens ne sont pas toujours non plus tout de suite à côté et puis ce n'est pas agréable non plus de toutes les 30 secondes de dire je vais besoin de ça, je vais besoin de ça. Ce n'est pas toujours facile à expliquer non plus. Depuis deux ans, Michael vit dans son propre appartement entièrement adapté, aidé 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 par des assistantes de vie sociale. La peinture est devenue pour lui bien plus qu'un passe-temps. Et ça a le pouvoir de faire oublier la douleur ? C'est ma meilleure qu'un médicament parce qu'il n'y a aucun médicament qui arrive à me le faire totalement disparaître. Donc par contre le dessin, ça arrive à me faire disparaître totalement la douleur. Pas à chaque fois, mais régulièrement. Dans sa vie d'avant, Michael Marseille était masseur kinésithérapeute pour l'équipe du Crédit Agricole. Il a participé à toutes les grandes épreuves avec les coureurs, comme ici le Tour de France en 2006. Le voici interviewé par Gérard Holtz sur l'étape entre Morzine et Mâcon. Ça dépend de qui, des pizzas, ça dépend des jours. Alors comment vous allez faire maintenant ? Vous allez la donner à qui ? À Denis Roux qui est passé ? Serge Beuchery. Serge Beuchery, il est passé ou pas ? Il est passé déjà. Ah oui, alors ça c'est embêtant. C'est pas grave. Il en a d'autres ? Ok, merci. Certains coureurs sont restés proches de lui, comme Christophe Lemével, qui se souvient de leurs relations privilégiées. En tant que coureur, on a toujours des affinités particulières avec nos masseurs. Michael, c'était justement un de mes masseurs avec qui j'avais vraiment beaucoup de contact. C'est-à-dire que je pouvais lui dire des choses que je n'aurais peut-être pas pu dire à mon directeur sportif, à mon manager ou même ma femme. Donc voilà, c'était vraiment un confident. Et il était très humain, il est très humain bien sûr. Et voilà, c'était une belle rencontre quand on était au cadre d'école ensemble. De ces années-là, Michael a gardé quelques souvenirs et aussi un mental de sportif. Il a toujours refusé de s'enfermer dans le passé. J'ai sûré rapidement que de toute façon, il n'y a plus rien qui reviendrait. Donc je savais que pour pouvoir faire quelque chose, si je voulais continuer à vivre au maximum, en profiter au maximum comme je faisais avant, au maximum de ce que je peux faire, il ne fallait pas s'arrêter au fait qu'on ne pouvait plus rien faire avec ses bras ou avec les pieds. D'ailleurs, la plupart du temps, j'oublie que je suis dans le fauteuil. Le fauteuil, j'y pense le matin parce qu'il faut y aller, et le soir parce qu'il faut en sortir. Mais sinon, entre les deux, j'oublie que je suis dans le fauteuil. Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de Michael et de son caractère ? Eh bien, il a beaucoup de force, ça c'est certain. Je trouve qu'il est toujours souriant. Il y a des jours pas faciles, c'est sûr, mais on ne le ressent pas tant que ça, je trouve. Et j'admire beaucoup ce qu'il fait en peinture, et puis le fait de toujours vouloir faire plein de choses, sortir. Présenté par son père, déjà plus d'une centaine de tableaux exposables, sans jamais avoir pris un seul cours de peinture. C'est toujours inattendu, je trouve que ce n'est pas dans la simplicité. Et vous ne saviez pas du tout qu'il avait ça en lui ? Non, vraiment du tout, c'était quand même quelqu'un qui avait un potentiel, je dirais, en sport ou des choses comme ça, je dirais, quand il avait envie, je savais qu'il y avait des capacités. Après, pas forcément en art. Je pense qu'on a tous comme ça des richesses intérieures méconnues. Nous voici au centre Jacques Calvé de Berck-sur-Mer, spécialisé dans la rééducation fonctionnelle. Mickaël y a passé neuf ans après son accident. Ce jour-là, il retrouve son ergothérapeute de l'époque. Viens voir un petit peu Mickaël, j'ai retrouvé quelques photos et quelques vidéos de toi sur ta première œuvre de peinture. Une vidéo dont Mickaël ignorait l'existence. Il la découvre avec nous. Qu'est-ce que vous avez pensé la première fois que votre ergothérapeute vous a proposé de peindre ? On ne sait qu'il était fou. Mais bon, après, voilà, j'aime bien les défis. Il savait, donc il n'a pas fait pas un hasard, je pense. Tu avais filmé pour voir un petit peu, tu vois, tous les mouvements au niveau du cou, la précision, en fait. Ce qui est impressionnant, c'est que tu vas voir, on voit vraiment le très, très, très fin que tu fais sur le vélo. Puis on avait pris ce thème-là, si tu te souviens bien. C'est mouvant parce que je ne savais pas qu'elle existait, cette vidéo, ses photos. J'étais surpris qu'il accepte parce que quand on a des gens qui aiment beaucoup le sport, ce n'est pas forcément évident de se réinvestir sur de la peinture. Mais finalement, il l'a fait brillamment et il est un peintre que je ne soupçonnais pas. Vous aurez peut-être la curiosité de découvrir l'étoile de Mickaël Marseille au hasard d'une exposition ou sur son blog. Il l'a appelé le nouveau Mick. Aujourd'hui, comment vous vous sentez dans votre vie ? Très bien, très bien. À part toujours pareil, comme toute personne ayant le même type de pathologie, avec des problèmes médicaux réguliers. Mais sinon, très bien, quel que soit le problème, il y a toujours moyen de rebondir. C'est vraiment une question d'envie. de trouver ce qui peut nous aider à aller plus loin et à faire qu'on soit bien dans sa vie.